Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Durocher. Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes parent et que vos enfants sont mineurs, je suis sûre que vous avez dans votre tête caché quelque part, tapis quelque part, une peur qu'avant l'âge de 18 ans, ils aient un accès non restreint à de la pornographie. Après 18 ans, Frombin est ce qu'ils voudront, mais surtout des jeunes, des très jeunes, qu'ils puissent avoir un accès non restreint à de la pornographie, surtout quand on sait qu'il y a de plus en plus de pornographie problématique, bestialité, pédophilie, etc. Moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je suivais de très près le projet de loi de la sénatrice Julie Myville-Dechaîne. Il a été approuvé, ce projet de loi, lors de sa deuxième lecture. On va en parler avec la principale intéressée, donc Julie Myville-Dechaîne, sénatrice. Bonjour Julie, comment allez-vous? Ça va bien, bonjour. Bonjour, j'imagine que ça va bien, d'autant plus que votre projet de loi en est rendu donc à sa deuxième lecture. Il a été approuvé. Ce qui est surprenant, c'est que la plupart des députés libéraux, tous les membres du cabinet ont voté contre. Qu'est-ce que ça nous dit sur la vision des libéraux et de la pornographie? Alors, d'abord, c'est une grande victoire parce que quatre partis ont appuyé le projet de loi, Bloc québécois, néo-démocrates, les conservateurs et le Parti vert. Mais effectivement, parmi les contre, en fait, les seuls qui se sont exprimés contre, c'est 133 libéraux. C'est assez difficile à comprendre. Il y a eu une source anonyme parce que moi, je travaille là-dessus depuis trois ans. Oui. On s'en est parlé régulièrement. On s'en est parlé régulièrement, vous et moi. C'est pour ça qu'on suit le dossier. C'est déjà une grande victoire que le projet de loi est passé au Sénat et soit maintenant approuvé en deuxième lecture parce que, vous le savez, c'est une initiative personnelle. Donc, c'est un projet de loi d'initiative parlementaire que j'ai passé à travers la machine, avec l'aide de mon équipe, bien sûr. Et donc, que les libéraux en aussi grand nombre votent contre, c'est vraiment incompréhensible parce que, justement, on s'en va en comité pour, s'il le faut, améliorer le projet de loi parce que c'est ça le régime. Alors, donc, ils votent contre en deuxième lecture alors que la deuxième lecture, tout ce que ça fait, c'est dire on veut que ce projet de loi soit examiné en comité parlementaire. Donc, les raisons données par cette source anonyme, je précise bien une source anonyme, ce n'est pas le gouvernement qui a précisé ça, c'est de dire que le projet de loi posait des problèmes au niveau de la vie privée, de la sécurité. Donc, encore là, je dois vous dire que comme j'ai travaillé longuement là-dessus, c'est incompréhensible parce que le projet de loi lui-même ne précise pas le mécanisme qui sera utilisé pour la vérification d'âge. Ce qui se passe, pour expliquer à vos auditeurs, c'est qu'en ce moment, tous les enfants, tout le monde peut accéder absolument sans barrière à toutes les plateformes porno aussi violentes, aussi graphiques, hardcore que ce soit. Donc, le projet de loi obligerait finalement les plateformes à utiliser une tierce partie pour faire de la vérification d'âge. Ce serait évidemment fait selon les normes en vigueur dans notre pays, parce qu'il y existe des normes pour protéger la vie privée. Mais donc, cette source gouvernementale saute aux conclusions en disant qu'il y a des problèmes de vie privée. Mais c'est incompréhensible parce que le mécanisme sera choisi, si le projet de loi est adopté, avec la réglementation. Donc, le mécanisme n'est pas encore déterminé. Donc, comment peut-on dire que la vie privée est en danger ? Et en plus, dans le projet de loi, il y a cinq critères qui doivent être respectés pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de données des clients qui consomment de la pornographie légalement parce qu'ils sont majeurs, vaccinés et tout. Donc, l'idée, c'est de protéger. Je comprends. Alors, c'est d'autant plus surprenant, vous l'avez extrêmement bien expliqué, Mme Yville-de-Chêne, qu'en effet, les libéraux auraient pu très bien voter en masse, enfin, voter comme tous leurs collègues en disant « D'accord, on a des réticences, mais voyons voir. Donc, approuvons le projet de loi à ce stade-ci et en comité, on va décortiquer, comme ça se fait dans une démocratie parlementaire, on va décortiquer les articles un par un, on va les examiner, on va en débattre. » Ce que les libéraux nous disent en votant massivement contre votre projet de loi, c'est qu'ils disent « On ne veut même pas en débattre. » Et c'est là que je pense qu'il y a vraiment un questionnement à avoir. Et la question de la vie privée est peut-être juste un prétexte pour cacher autre chose. Quoi? Ça, je ne le sais pas. Puis, votre devinette est aussi bonne que la mienne. Alors, ce qui est aussi ce qui m'a été murmurée dans les couloirs, c'est « Ne vous inquiétez pas, Mme de Chêne. Nous allons, nous, le gouvernement, faire un grand projet de loi contre les préjudices en ligne. Ça fait trois ans qu'on nous promet ça. Or, la question des enfants qui regardent de la pornographie, on parle d'environ 15 % des clients de Pornhub qui seraient des enfants selon une étude française, c'est une question de santé publique urgente. Pourquoi? Pourquoi c'est une question de la santé publique? Parce que, depuis 15 ans, on a des sites porno gratuits. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une génération d'enfants, parce que l'âge moyen pour commencer à voir de la porno, ça peut être 11 ans. Donc, des enfants qui n'ont pas encore, évidemment, assez de maturité pour voir ces images-là, constater que c'est de la performance, que ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est que quand ils voient ça comme de la réalité, alors que ça peut être des actes qui peuvent être extrêmes, il peut y avoir de la violence, c'est très « hardcore », ils considèrent que c'est ça la réalité des relations. Or, moi, j'en ai vu de la porno pour faire ce projet de loi, il n'y a en général assez peu d'égalité femmes-hommes dans ces vidéos. Et donc, ça donne une perception du rôle de la femme et de l'homme dans l'intimité, qui est assez peu en phase avec la réalité d'aujourd'hui. Je comprends. Et les enfants sont malléables. D'accord. À mon avis, c'est urgent. Donc, attendre un projet de loi qu'on nous promet depuis trois ans et qui n'arrive pas, je me dis, écoutez, à ce moment-là, continuons à étudier mon projet de loi. C'est mieux d'avoir quelque chose sur la table que de promettre s'en livrer. C'est ça. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme le veut le proverbe. Et c'est important de mentionner, puis on le comprend bien de toute façon dans vos propos, Madame Niville-de-Chaine, c'est que ce n'est pas une question de moralité. Je pense que vous n'avez pas une posture morale de dire « c'est vilain la pornographie, je ne veux pas ». Non, c'est de simplement respecter un principe qui est de base, de la même façon que quand on a moins de 18 ans, on n'a pas accès à l'alcool, on n'a pas accès à certaines drogues qui pourtant sont légales. Voilà. Donc, c'est appliquons ce même critère, parce qu'on considère en société, c'est comme ça dans la société canadienne, on considère que quand tu as moins de 18 ans, tu n'es pas équipé pour faire face à un certain nombre de réalités. Donc, je comprends bien votre postulat, qu'il est beaucoup plus d'un point de vue légal que d'un point de vue de moralité. Ce qui est intéressant... Exactement, et c'est important, effectivement, de répéter, Madame Durocher, parce que ma posture vient... Je crois beaucoup à l'éducation sexuelle, je n'ai rien d'une prude, les adultes font ce qu'ils veulent. Là, on est dans autre chose. Dans la vraie vie, les enfants ne peuvent pas acheter un magazine Playboy, qui pourtant est pas mal moins graphique que ces images que l'on voit dans les plateformes porno. C'est un très bon argument. Oui, c'est un très bon argument. Au dépanneur, ils n'y ont pas accès. Donc, juste rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, je veux absolument qu'on parle, que vous nous parliez rapidement du fait que, bon, je regarde, j'ai la liste devant moi à la que votre équipe m'a fait parvenir. En Allemagne, la vérification de l'âge est requise depuis 2003. En France, depuis 2020. Au Royaume-Uni, aussi, ça fait un... On a un projet de loi. Voilà, un projet de loi. Au Royaume-Uni, un projet de loi vient d'être adopté. Donc, il y a plusieurs pays, plusieurs États américains qui agissent. Et donc, de dire, j'entendais un député libéral dire en chambre, il n'y a personne qui fait ça ailleurs. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de pays qui commencent à réaliser que c'est un problème de santé publique. Bien sûr, ce n'est pas le seul problème pour les enfants sur Internet. Il y a plusieurs préjudices. Là, je m'y suis intéressée parce que pendant la pandémie, quand j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait de plus en plus de gens sur leurs écrans. Et ce qu'on réalise mal, c'est que quand les enfants regardent beaucoup de porno, ils normalisent la pornographie. Et donc, ça peut devenir des enfants qui sont plus susceptibles d'être hameçonnés sur l'Internet et de trouver que tout ça, c'est normal. Donc, il y a vraiment des risques à différents niveaux que cette pornographie soit normalisée et soit considérée comme la réalité. Donc, tout ça fait que j'ai quand même bon espoir, puisque pour l'instant, j'ai la majorité avec moi, que ce projet de loi progresse à la chambre. Voilà. Et il n'est pas exclu. On a tous ce pouvoir en tant que citoyens, en tant que contribuables canadiens, de faire pression sur nos députés, les gens qui sont payés pour nous représenter. Si on n'est pas d'accord avec la façon dont ils ont voté, il y a moyen de leur faire savoir. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a fait votre député en votant sur ce projet de loi-là, faites-lui savoir. Merci beaucoup, Julie-Mille-Ville de Chêne. Vous êtes sénatrice et donc vous êtes à la tête, à l'origine de ce projet de loi sur l'accès des moins de 18 ans à la pornographie. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée.